Au Québec, le nombre de jeunes trans augmente et les listes d'attente des cliniques spécialisées s'allongent. Huit mois à Meraki, un an à Sainte-Justine. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre, il y a une autre option, le privé. Tu vois ici, il y a un cabinet de sexologues et pour 115 $, on offre une consultation et à la fin de la consultation, on peut avoir une lettre de recommandation pour de l'hormonothérapie. Ça dit que ça peut prendre une séance ou deux pour avoir la lettre. C'est au privé. On a reçu le message d'une maman qui nous dit que sa fille lui a parlé de ce médecin-là. Cette omnipraticienne voit le patient et prescrit, sans référence d'un autre professionnel de la santé. La clinique est privée, c'est le patient qui paye. C'est là que nous avons reconduit Sacha, interprétée par une comédienne de 14 ans. Sacha préférait y aller tout seul, c'est correct? Oui, oui, oui. Elle dira au médecin qu'elle s'identifie comme trans. Voilà, je vous donne ça, il y a un crayon ici. Vous pouvez passer à travers le document initialé où vous devez signer, où vous devez et tout. Elle doit lire et signer un formulaire de sept pages qui décrit les effets secondaires, parfois permanents, de la testostérone, avant d'entrer dans le bureau de la médecin. C'est la première fois que cette médecin voit la patiente. Elle entre rapidement dans le vif du sujet. Sacha répond qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle se faisait vomir à l'âge de 12 ans. J'ai demandé ma mère à ma poignée. C'est là qu'elle m'a mis au-delà de la psychologie. C'est là qu'eux, ils ont dit que j'avais des troubles alimentaires. Moi, je me disais que ça ne pouvait pas être des troubles alimentaires, ça ne faisait pas de sens en ma tête. Mais à 13 ans, je suis tombée sur une vidéo d'une personne trans, justement, qui parlait qu'elle avait des troubles alimentaires, mais qu'en fait, c'était parce qu'elle n'était pas dans le bon corps. Je me suis vraiment, à ce moment-là, se reconnaît dans la personne. La docteure lui demande ensuite si elle a l'appui de ses parents. La famille, là, ça... Ils ont compris un peu ce qui se passe. Oui, ils ont compris. Est-ce qu'ils savent que tu es ici aujourd'hui? Oui, oui. À cinq minutes de la consultation, elle aborde la question des chirurgies. Est-ce que tu penses faire des chirurgies dans le vifu? Les chirurgies? Oui. Oui. Oui, on a fait... On a fait des chirurgies, là, qui existent, là, puis c'est quand même un utérus, on a des erreurs. Fait que, dans le fond, c'est possible d'enlever si c'est quelque chose qui ne peut déjà causer de la dysphorie. La testostérone peut rendre une femme infertile. Le sujet de la fertilité fait l'objet d'une question. Et finalement, à moins de neuf minutes de consultation... La consultation aura duré moins de 17 minutes. Les effets secondaires de la testostérone n'ont pas été abordés, ce qui peut sembler surprenant. Confrontée à ce fait, la médecin nous a répondu que... Une consultation médicale ne s'évalue pas en termes de durée, mais plutôt en termes de qualité de l'échange d'informations. Les transitions médicales ont lieu de plus en plus vite avec des ados de plus en plus jeunes. Ailleurs dans le monde, on en appelle à la prudence. Québec a nommé un comité des sages. Ici, le débat reste à faire. Dans le contexte de l'identité de genre, ce que demande et ce que dit le patient et ce que postule le patient est devenu inquestionnable. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une perte de confiance dans les institutions, une perte de confiance dans la médecine.